Je vais vous raconter l'histoire de la dent en or. Oui, c'est une très vieille histoire, mais il me semble qu'il est important encore de nos jours de la garder en tête, car sa morale est l'un des fondements de la pensée critique que je défends ici. En fait, je vais suivre le conseil de Jean Rostand. Il écrivait ceci il y a 60 ans, dans son livre « Fausse science et science fausse ». S'il est quelque espoir de venir un jour à bout des illusions qui nourrissent les fausses sciences, c'est moins par l'opposition directe que par le moyen d'une éducation convenable, d'une hygiène préventive du jugement. Au passage, c'est d'ici que je tiens le titre de ma série de vidéos. Jean Rostand est l'un des penseurs sceptiques qui m'a appris l'importance d'une bonne hygiène mentale. Et il ajoute « Enseigner aux jeunes l'esprit critique, les prémunir contre les mensonges de la parole et de l'imprimer, créer en eux un terrain spirituel où la crédulité ne puisse prendre racine, leur enseigner ce qu'est coïncidence, probabilité, raisonnement de justification, logique affective, résistance inconsciente au vrai, leur faire comprendre ce qu'est un fait et ce qu'est une preuve, et surtout les mettre en garde contre le témoignage humain, en leur faisant apprendre par cœur l'histoire de la dent d'or. Voilà, c'est pour ça que je vais vous raconter cette histoire. De Fontenelle, un autre penseur sceptique du siècle des Lumières, l'a raconté dans son livre « Histoire des oracles ». C'était déjà une vieille histoire à son époque. Et lui aussi, il précise pourquoi il est toujours important de la raconter. Il y a des histoires qui ne vieillissent pas. Il écrivait ceci. « Assurons-nous bien du fait avant de nous inquiéter de la cause. Il est vrai que cette méthode est bien lente pour la plupart des gens qui courent naturellement à la cause en passant par-dessus la vérité du fait. Mais enfin, nous éviterons le ridicule d'avoir trouvé la cause de ce qui n'est pas. Ce malheur arriva si plaisamment sur la fin du siècle passé à quelques savants d'Allemagne que je ne puis m'empêcher d'en parler ici. En 1593, en Sillésie, un bruit a couru que, les dents étant tombées à un enfant âgé de 7 ans, il lui en était venu une en or à la place d'une de ses grosses dents. Horstius, professeur en médecine dans l'université de Helmstadt, écrivit en 1595 l'histoire de cette dent et prétendut qu'elle était en partie naturelle et en partie miraculeuse et qu'elle avait été envoyée de Dieu à 7 enfants pour consoler les chrétiens affligés par les turcs. Quelle consolation ! Et quel rapport entre cette dent et les chrétiens ou les turcs ! En la même année, afin que cette dent ne manquât pas d'historien, Rulandus en écrit l'histoire. Deux ans après, Ingolsteterus, un autre savant, écrit contre l'opinion que Rulandus avait de la dent d'or. Et Rulandus a aussitôt fait une belle et docte réponse. Un autre grand homme nommé Libavius ramasse tout ce qui avait été dit sur la dent et y ajoute son opinion à lui. Il ne manquait rien à tant de beaux ouvrages, sinon qu'il fût vrai que la dent était en or. Quand, enfin, un orfèvre l'eut examiné, il se trouva que c'était juste une feuille d'or appliquée sur la dent, avec beaucoup d'adresse. Mais, on commença à parfaire des livres, et puis seulement après, on consulta l'orfèvre. Rien n'est plus naturel que d'en faire autant sur toutes sortes de matières. Je ne suis pas si convaincu de notre ignorance des choses qui sont, et dont la raison nous est inconnue, que de celles qui ne se sont pas, et dont nous trouvons malgré tout la raison. Cela veut dire que, non seulement nous n'avons pas les raisonnements qui mènent au vrai, mais que nous en avons d'autres, qui s'accommodent très bien avec le faux. De grands physiciens ont bien trouvé pourquoi les lieux souterrains sont chauds en hiver et froids en été, et de plus grands physiciens ont trouvé plus tard que ce n'était pas le cas. Et, aujourd'hui encore, au XXIe siècle, on a plein de cas de ce genre. Est-ce bien la politique d'immigration qui est la cause de cet attentat en Suède ? Mais avant de se poser cette question, il faudrait d'abord s'assurer que cet attentat ne soit pas juste le délire d'un politicien. Est-ce grâce à la mémoire de l'eau que l'homéopathie soigne nos pathologies ? Ben, avant de se poser cette question, il faudrait d'abord s'assurer que l'homéopathie soigne bien nos pathologies. Est-ce à cause de l'aluminium, ou d'autres adjuvants, que les vaccins causent l'autisme ? Ben, avant de se poser cette question, il faudrait d'abord s'assurer que les vaccins causent bien l'autisme. Et pour finir, voici une magnifique illustration moderne de cette histoire de la dent d'or. La chaîne de Syllabus a eu la chance de pouvoir documenter en vidéo un protocole scientifique destiné à vérifier une affirmation extraordinaire. Un thérapeute avait toute une théorie sur l'influence des métaux sur notre force physique. Selon lui, c'est à cause de la bioélectricité qui se convertit en biomagnétisme, et aussi à cause des nœuds sur les chakras du méridien. Bref, le thérapeute a une très bonne idée des causes de ce phénomène. Mais, pour faire les choses dans l'ordre, il faut commencer par s'assurer de l'existence de ce phénomène. Il a de bons résultats dans son cabinet, j'en doute pas, ses clients sont certainement ravis. Mais c'est quand même crucial de pouvoir mesurer le phénomène de façon statistique. Cette vidéo est fascinante car on apprend plein de trucs sur les détails d'un protocole scientifique, sur l'importance du double aveugle, et la façon de faire correctement une randomisation des échantillons. Assurons-nous bien du fait avant de nous inquiéter de la cause. Sous-titrage Société Radio-Canada ...